Nous allons voir dans cette vidéo tutoriel comment dessiner un second montage du faux à induction. Vous verrez que ce chemin est pratiquement plus simple à réaliser que le précédent. Donc nous allons le faire dans Proteus 8.17. Vous pouvez être dans n'importe quelle version de Proteus, vous aurez toujours le même résultat. Pour le mien, je vais utiliser Proteus 8.17. Donc une fois à l'accueil de votre version de Proteus, vous allez venir sur le raccourci de schematic capture pour commencer un tout nouveau projet. Je vais vous épargner le fait que vous allez venir sur File, ensuite New Project. Ça va vous perdre et vous prendre un peu plus de temps pour rien. La seconde chose à faire, c'est de redimensionner la zone du travail. Pour ça, nous allons venir sur System, ensuite Set Sheet Size. En lieu de place de laisser 10 inches par 7 inches, nous allons prendre 4 inches par 2 inches. Lorsque nous allons valider OK, le cadre bleu là va s'automatiquement redimensionner. Je clique sur OK, voilà. Et par la suite, nous allons venir cliquer sur Zoom étendu pour faire apparaître l'élaborescence de tout le chemin. Ensuite, nous allons venir sur le symbole Ampli-Op afin de prendre les composants nécessaires pour la réalisation de ce projet. Et après, nous allons descendre sur Peak Devices. Les composants, mais dont nous aurons besoin, c'est un MOSFET IRFZ44N. IRFZ44N. Il suffit juste de taper ce mot-clé. Et c'est un MOSFET qui peut supporter une tension VDS de 55 volts et un courant de 41 ampères sous une température de 25 degrés Celsius. Voilà le symbole et voilà le footprint, c'est-à-dire le package pour faire le typon. Nous allons double-cliquer dessus. Ensuite, nous aurons besoin des diodes. Pour ça, nous allons prendre les diodes 1N4007, 1N4007. Donc, ce sont des diodes de redressement qui peuvent supporter une tension de 1000 volts, 1 kV et 1 ampères. Nous allons double-cliquer dessus. Par la suite, nous aurons besoin des inductances pour faire le circuit qui va chauffer. Donc, pour ça, je vais taper Inductor. D'accord, voilà le symbole. Nous allons prendre une inductance, le jacier. Et ensuite, nous aurons besoin des résistances pour polariser la base de chaque MOSFET. Donc, je vais taper le mot-clé RES. D'accord, ensuite, je vais cliquer. Également, nous aurons besoin d'une alimentation. Donc, je vais prendre pile ou bien batterie. Batterie. Et je vais prendre une batterie de ce modèle. Si par la suite, nous avions besoin d'autres composants, nous n'hésiterons pas de revenir chercher par ici. Ensuite, je vais fermer la fenêtre. Nous allons poser les composants nécessaires, les composants phares de ce projet. Qui sont les MOSFET IRFZ44N. Je vais poser là. Ça va prendre deux. Vu que nous allons câbler un oscillateur à transistor. Vous verrez comment c'est pratiquement très facile. Et ensuite, une fois posé comme ça, nous allons mettre les duodes entre les drones ainsi que les grilles de chaque MOSFET. Donc, je vais prendre et positionner comme ça. Je vais poser une duode quelque part ici. Ensuite, je vais poser une seconde là. D'accord. Vous voyez bel et bien que la zone que nous avons choisi pour ce dessin est petite. Nous allons redimensionner. Donc, pour ça, je vais venir sur système. Ensuite, je vais dire 7, 6, 6. En lieu de place de laisser 4, nous allons laisser, disons, 6 par 3. Donc, je vais dire 6. Je vais dire 6 par 3 inch. Ça va un peu m'agrandir. D'accord. Ensuite, je clique sur OK. Ensuite, je fais un zoom étendu. Parfait. Nous allons également poser les inductances ainsi que les résistances. Je prends d'abord les résistances pour polariser la base de chaque, les grilles de chaque MOSFET. Je vais poser ainsi. Je vais poser ici. Si je vois que mon chemin est très étouffé, je peux déplacer comme ça. Et ensuite, nous allons poser les inductances quelque part en haut. Donc, je vais prendre un doctor. Je vais poser comme ça. Ces inductances auront un point milieu. Plus un second qui est positionné entre le milieu. Donc, je vais cliquer encore un autre. Je vais positionner quelque part ici. Donc, je vais positionner quelque part ici. Et je vais déplacer ces éléments afin de bien disposer. Il faut toujours faire un chemin un peu professionnel. Ceci va nous permettre de nous différencier des amateurs. Donc, vous avez très bien vu. Lorsque nous avions réalisé pratiquement, les inductances étaient comme ça. Une inductance à point milieu avec un second qui partait comme ça. Nous allons revenir sur le nombre de spires ainsi que le nombre de tours. Nous avions à chaque base des résistances. Ainsi que là, nous avions des résistances. Et nous avions des diodes qui partent de la grille du premier MOSFET vers le collecteur. Ou bien vers le drone de l'autre MOSFET. Nous allons partir ici. Donc, une fois comme ça, je vais déplacer et poser comme ça. Ça va aller vers le collecteur de l'autre MOSFET. Et également, ça va quitter d'ici vers le collecteur de l'autre MOSFET. Et ensuite, ça va aller à la grille de l'autre MOSFET. Donc, voilà un peu comment nous avions schématisé. Par la suite, nous verrons comment miniaturiser cela. Et ça sort des drains de chaque MOSFET pour aller à ces bobines. Induction. Et puis, nous allons alimenter là. Et par la suite, nous allons consécuter ces résistances de base. Et puis, nous allons diriger vers la batterie. Nous allons prendre la batterie et poser quelque part ici. Je vais disposer comme ça. Qui va représenter l'alimentation. Et la batterie, lui, à son tour, va être polarisée d'après vers le GND. Et puis, nous allons sortir ici pour le plus. Donc, pour faire un peu quelque chose de beaucoup plus pro, je vais essayer d'étouffer ce montage. Au fait, je vais laisser comme ça. Vu que je vais mettre les sources. Nous allons consécuter les sources des MOSFET ensemble. Donc, je vais poser. Je vais faire roter cette résistance. Également ça. Ça, c'est une façon de gagner de l'espace. D'accord. Une fois terminé, nous allons consécuter les sources de chaque MOSFET. Donc, voilà les sources. Nous allons les consécuter et les renvoyer vers GND. D'accord. Et le GND qui va représenter le moins de la batterie. Nous allons positionner comme ça. Le moins de la batterie. Une fois là, je peux prendre le GND. Ensuite, je viens poser là. Nous allons prendre le milieu de ces résistances. Qui sont en fait les résistances de 33, 330 ohm. D'accord. Je vais prendre les résistances dans le chemin que j'ai réalisé. Ici, c'est 1 kg. Également ici, c'est 1 kg. C'est le chemin simplifié du four à induction. Et ensuite, nous aurons... Je vais rapprocher un peu ceci ici. Vu que je vais sortir avec cette inductance de l'autre côté. Ensuite, je déplace tout ça. Ensuite, je clique sur ça. Je vais faire route et ça. Ensuite, je fais coucher. D'accord. Ensuite, je fais clic droit. Ensuite, je vais prendre ici pour aller au VCC. Également, ça va quitter ici. Aller au VCC. D'accord. Et enfin de prévoir le fait qu'on va envoyer l'impulsion avant que ça va fonctionner. Nous allons couper ici et mettre un bouton pour soi. D'accord. Je vais dire Button. Ok. Je vais prendre un bouton actif. Ensuite, je viens poser là. J'ai telle en sorte que pour que ça fonctionne, on va envoyer l'impulsion. Donc voilà le bouton stat. Donc je vais double cliquer et modifier la valeur. Je vais faire contrôle édition annulée. Edith Propatis. Donc je vais dire stat. Ok. Ça, c'est le bouton pour envoyer l'impulsion. Nous pouvons redimensionner un peu ça encore davantage. Et lorsque nous avions bobiné ceci, cette inductance avait 3 tours. Donc nous allons dire la valeur 3 tours. Et ici, 3 tours. Et ici, c'était 50 tours. Donc je vais une fois mettre le nombre de tours. 50 Spi. D'accord. Bon, vous voyez qu'ils refusent les noms. Vous devez savoir que ce sera la valeur ainsi. 50 Spi. Et ici, nous aurons 3 Spi. D'accord. Ici également, nous aurons 3 Spi. D'accord. Spi. D'accord. 3 Spi, 3 Spi. 1 N40 07. Et puis, voilà. Et puis ça va à GND. Et je pense que là, nous avions bien miniaturisé le chemin. Et c'est très pratique. Pour améliorer encore ce chemin, nous pouvons prendre, mettre une résistance de poule down. Donc, une résistance entre les grilles et les sources de chaque mosfet. Une résistance de 10 kilos. Donc, je vais prendre également une résistance. Il faut toujours améliorer le montage. D'accord. Je prends également là. Donc, une valeur de 10 kilos. C'est pas fait. D'accord. Donc, nous pouvons encore trouver le moyen de positionner cela autrement. Par exemple, comme cette diode. Je vais sélectionner. Et puis, je vais poser ainsi. Ensuite, je vais positionner comme ça. Pour rendre un chemin beaucoup plus clair. D'accord. Ensuite, je vais sélectionner ici. Et puis, mettre ici. A la base. Là, ça sera quelque chose de beaucoup plus pratique. Et une fois terminé, vous pouvez redimensionner pour avoir un chemin clair. D'accord. Je vais positionner comme ça. Et puis, ça, on peut faire. D'accord. Voilà un chemin que nous avions terminé. Donc, vous pouvez également prendre le temps de bien redimensionner pour avoir cela beaucoup plus pratique et beaucoup plus beau à voir. Ensuite, je clique sur le zoom étendu. Donc, voilà. Les résistances ici. Je vous ai dit que nous allons prendre 330 Ohm. D'accord. Donc, cette résistance, nous allons également prendre 330 Ohm. Nous pouvons, par ailleurs, mettre également entre la source et la grille de chaque MOSFET une diode zénère de 12 volts pour faire en sorte que la tension à la grille ne puisse jamais dépasser 12 volts. Donc, quoi qu'il en soit, nous pouvons laisser ainsi. Donc, voilà. Un chemin simplifié, des fois induction très pratique. Nous pouvons encore redimensionner. D'accord. Ensuite, j'ai double clic et je positionne comme ça. Donc, voilà. Le montage simplifié et c'est terminé. Donc, pour rendre cela encore beaucoup plus pratique, je peux tout sélectionner et je glisse un tout petit peu comme ça. Ensuite, je sélectionne ici. Je pose là. Ensuite, je clique sur Zoom étendu. Donc, voilà le chemin qui est terminé. Vous pouvez lancer la simulation pour voir le comportement, mais ce n'est pas tout les chemins qui peuvent simuler. Donc, vous voyez là un petit endroit ici qui est un peu étouffé. Donc, je peux déplacer un tout petit peu comme ça. Et voilà le chemin de montage qui est presque terminé. Alors, les gars, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me les laisser dans l'espace commentaire et abonnez-vous si vous êtes nouveau. Je vais lancer un peu la simulation. Vous voyez qu'il n'y a pas de soucis. Donc, je vais cliquer sur Simulation System, Simulation Option. D'accord. Ensuite, je vais dire montrer les sens de courant, de parcours de courant. Je lance à nouveau la simulation. Donc, vous voyez par exemple le parcours de différents courants. Lorsqu'on va envoyer l'impulsion, c'est où ça va envoyer le courant. Donc, il dit Fatal Simulation Error. Il trouve des erreurs. Ce n'est pas tout les montages qui peuvent être simulés. Donc, voilà. Lorsqu'on va envoyer le plus, ça va aller sur les bases, sur les grilles de chaque MOSFET. Lorsqu'on câble ça pratiquement, ça va fonctionner. Vous avez bel et bien vu comment nous avions fait sur la chaîne pratique. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, vous pouvez y jeter un coup d'œil sur la chaîne pratique et voir comment cela a fonctionné. Alors les gars, je vais vous donner rendez-vous dans un prochain tuto. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à nous laisser dans l'espace commentaire et abonnez-vous si vous êtes nouveau. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada